... Avant que j'introduise mon sujet, vous l'avez entendu, il faut que je vous dise que la vraie raison de mon invitation ici par le secrétaire perpétuel Hervé Asquin, c'est que je suis né à Charleroi, dans une clinique que certains d'entre vous connaissent et qui a disparu, la clinique Renastrid. J'ai fini un dimanche, ce qui a permis à mon père de regarder par la fenêtre un match du sporting de Charleroi. Alors l'année, c'était, hélas, 1938. Ne faites pas le calcul, j'ai 77 ans, c'est-à-dire que c'est là, je dois arrêter de lire Tintin. Mais ça m'est un peu égal parce que moi, je suis un lecteur de Spirou. Mes parents ont habité rue Jules Destré à Marcinelle, dans la rue où est né Spirou, la même année que moi, en 1938. Alors si je vous raconte ça, c'est que j'ai vécu ici toute une première partie de ma vie avant de suivre mes parents à Bruxelles quand j'avais 12 ans. Mais je vous parle de Spirou parce que c'est vraiment dans Spirou que j'ai appris à lire. Et j'ai un souvenir particulier de l'almanac Spirou 1944, que mes parents avaient placé dans un arbre de la cour et que j'ai été chercher. J'ai appris à lire dans Spirou. Et avec d'autant plus de plaisir que, petit carolo, je savais ce que voulait lire Spirou. Je me suis aperçu que plus tard, mes camarades de Bruxelles ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et puis que, vérifié, dans l'almanac Spirou 1944, Spirou fait une escapade, c'est son tour, en Afrique. Et les nègres, comme on disait, les moires, parlent wallon. Par exemple, quand Spirou est à la recherche d'essence, ils lui disent, et ça sonne très africain, « Il n'en a la vella t'inctez-vous ». Ou bien, à un moment, on lui dit, parce qu'il a une dissension avec le sorcier, le sorcier, c'est le sourcil qui va se t'arrêter. Alors, je lisais ça avec émerveillement, n'est-ce pas ? Je ne vous dirai pas que c'est à l'origine de ma carrière de linguiste, ce serait un peu exagéré, mais il est vrai que, très tôt, je me suis passionné pour la langue. Et, bon, alors, la carrière, vous l'avez entendue, j'ai fait la philologie romane, à l'époque, on disait encore philologie, dans une faculté qui s'appelait encore la faculté de philosophie et lettres, philologie romane à l'ULB, et je suis devenu, petit à petit, grammairien, linguiste, un linguiste un petit peu technicien, mais je suis resté philologue. Car philologue, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la langue, mais qu'on ne néglige pas la littérature. Alors, quand on m'a proposé de faire un exposé dans ma ville natale, j'ai accepté avec plaisir, évidemment, mais je me suis demandé, mais de quoi pourrais-je parler, parce que mes sujets sont souvent un peu austères, et c'est pourquoi je vous propose des escapades littéraires de linguistes, c'est-à-dire le coup d'œil d'un linguiste sur des écrivains. Alors, j'ai choisi plusieurs écrivains, des écrivains que j'aime, que j'ai beaucoup lus, Proust, par qui je commencerai, Brassens, aussi Hervé Bazin. Et j'avais pensé aussi vous parler d'Albert Camus, et puis je me suis dit que ce serait trop abusé de votre patience, et que cette trilogie-là sera plus que suffisante, et vous trouverez peut-être déjà qu'elle est excessive. Alors, commençons par Proust. C'est un auteur qui fait un peu peur, Proust. Quand on demande, vous avez lu Proust ? On me répond souvent des extraits. Oui, c'est une œuvre absolument gigantesque et monumentale. Alors, pour y entrer, je vous propose cette amorce-ci, dans à la recherche du temps perdu, au cours des méditations finales... On m'entend bien, là, le son ? Passe bien ? Oui ? Un peu plus fort ? Oui ? Merci. Lors des méditations finales du narrateur, Marcel, sur l'art, il écrit ceci. « Peut-être est-ce plutôt à la qualité du langage qu'au genre d'esthétique qu'on peut juger du degré auquel a été porté le travail intellectuel et moral. » À la qualité du langage. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité du langage pour Proust ? Il ne faudrait pas s'y tromper. Dans une de ses chroniques, il écrit « Il y a une beauté grammaticale qui n'a rien à voir avec la correction. » Donc, la qualité du langage, ce n'est pas la correction. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un de normatif. Il écrit ça à propos de Flaubert, que cette qualité du langage n'a rien à voir avec la correction. Flaubert, à qui il consacre une étude critique, qui est probablement la meilleure qu'on ait jamais écrite sur Flaubert. Et, à propos du style de Flaubert, un auteur d'ailleurs qui ne l'aime pas, curieusement. Il nous le dit. Mais il l'admire. Et il admire, et ça va devenir une formule que tous les flaubertiens reprendront, l'éternel imparfait de Flaubert. Alors, l'éternel imparfait, je vous donne un échantillon de cet éternel imparfait. C'est le moment où, dans Madame Bovary, Emma, gamberge un peu, son mari, Charles, s'endort à ses côtés et elle rêve qu'elle est emportée par d'autres bras vers des destins plus fabuleux. Alors, écoutez, cet éternel imparfait, Emma ne dormait pas, elle faisait semblant d'être endormie, et tandis que Charles s'assoupissait à ses côtés, elle se réveillait en d'autres rêves. Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit jours vers un pays nouveau d'où il ne reviendrait plus. Ils allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans parler, souvent du haut d'une montagne. Ils apercevaient tout à coup quelques cités splendides avec des dômes, des ponts, des navires, des forêts, de citronniers et des cathédrales de marbre blanc dont les clochers aigus portaient des nids de cigognes. On marchait au pas à cause des grandes dalles et il y avait par terre des bouquets de fleurs que vous offrez les femmes habillées en corset rouge. On entendait sonner des cloches, émire des mulets, etc., etc. Voilà l'éternel imparfait de Flaubert qui provoque l'admiration de Proust, même si c'est un auteur qu'il n'aime pas. Proust, d'ailleurs, a toutes les raisons de se méfier du purisme en matière de grammaire car il en a été victime lui-même et il se venge. Il se venge, d'ailleurs, à la recherche du temps perdu. Il donne la parole à un universitaire qui est Brichoux, Sorbonnagre, dit-il, c'est un mot valise, c'est professeur à la Sorbonne, mais c'est aussi un âme, Onagre, et il, par son intermédiaire, il attaque ce qu'il appelle les gendarmes des lettres qui sont toujours impatients de dresser procès-verbal pour faute de langage, pour faute de grammaire. Alors, les gendarmes des lettres, eh bien, Proust en a été victime de ces gendarmes des lettres. Je vais vous donner ici quelques repères. Le premier, c'est celui qui a rendu compte de la parution de la première partie de la recherche du temps perdu du côté de chez Swan, c'est Paul Soudé, critique du temps. Paul Soudé qui faisait un peu les réputations. Eh bien, Paul Soudé conseille à l'auteur Proust et aux maisons d'édition de s'adjoindre à un vieil universitaire, au sens français du terme, c'est-à-dire un instituteur à la retraite pour corriger les fautes de français des auteurs. Et il ajoute à propos de ce roman qui allait tout de même devenir un des romans phares de toute la littérature française, l'adage latin materiam superabat opus. Le président pourrait m'aider à traduire, ça veut dire plus de travail que de matière. Plus de travail que de matière, un adage. Donc vous voyez, c'est souvent un reproche qu'on a fait à Proust. Les premiers lecteurs, dont Gide, n'oublions pas que Gide a refusé le manuscrit de la recherche du temps perdu pour Gallimard. Et ça a obligé Gallimard, après coup, à racheter très cher les droits à grasser. Parce qu'il trouvait justement que c'était, ben voilà, il n'y avait pas grand-chose dans ce roman. C'était au début l'histoire d'un jeune garçon qui attendait sa mère et qui avait du mal à s'endormir. Malheureusement, pour Soudé, il attribuait cette formule matérial superabat opus qu'est Dovide, il l'attribuait à Horace. Ce qui permet à Proust de rétorquer avec malice que le vieil instituteur engagé par les maisons d'édition pourrait toujours consacrer une partie des loisirs que lui, Proust lui laisserait à vérifier les citations latines de Soudé. autres reproches et ils viennent des plus extraordinaires s'il y a parmi vous des romanistes qui les connaissent des plus extraordinaires grammairiens de la langue française. Ils ont fait une grammaire dans les années, fin des années 20 qui s'est terminée avec leur mort en 1942. Ça s'appelle Essai de grammaire de la langue française. En cette volume, c'est un film monumental, cette volume, Essai de grammaire de la langue française, les auteurs s'appellent Damourette et Pichon. Eh bien, Damourette et Pichon détestent Proust. Mais il y a des raisons. Bon, Damourette, c'est un rentier qui consacre sa fortune à faire des recherches pour cette grammaire et son oncle Pichon est un médecin, psychiatre, psychanalyste. C'est lui qui introduit Freud dans la pensée française. Vous pouvez voir d'ailleurs à l'hôpital Laennec une statue, un bronze en tout cas, qui représente Pichon. Mais si je vous parle de Pichon, c'est parce qu'il a rendu en quelque sorte la grammaire magnifique, à beaucoup de points de vue, illisible, parce qu'il a utilisé une nomenclature grecque. qui rend cette grammaire difficile d'accès pour le grand public. Alors, il faut vous dire aussi que Damourette et Pichon sont des gens de droite et même d'extrême droite, grands lecteurs de l'action française, grands lecteurs de Maurras et ils considèrent que quand on est juif, par exemple, et vous savez que Proust est juif par sa mère, quand on est juif, on ne peut pas, même si l'on a été élevé en français, manier la langue sans lui faire subir d'imperceptibles malformations. Ils étaient coutumiers de ce fait. Par exemple, un des plus grands linguistes, Ferdinand Saussure, il reproche, qui est suisse, lui, il reproche d'être bilingue parce que le seul fait d'être bilingue pour Damourette et Pichon donne un esprit en côte mal taillée, n'est-il, parce que Saussure parlait le français et l'allemand ? Eh bien, écoutez ce que disent Damourette et Pichon de Proust, ils l'accusent de prétentionnisme. Le prétentionniste, disent-ils, est celui qui, plutôt que de dire la bonne tournure française qui lui vient naturellement à la bouche, veut, pour faire le bon compagnon, employer une tournure qu'il ne possède ni par finesse instinctive, ni par subtilité scientifique telle Marcel Proust. Quelqu'un d'autre encore, Albert Dosa. Le nom ne doit pas vous dire grand-chose. C'est un grammairien qui a été très célèbre. Il est le fondateur de la revue Le français moderne qui existe toujours aujourd'hui et qui succède à la revue de philologie française de Léon Cléda. Si je vous cite Léon Cléda, c'est qu'il a tenu pendant 40 ans une revue de philologie en orthographe rectifiée. Au moment où on parle beaucoup des réformes et on reparle périodiquement des réformes orthographiques. Eh bien, Albert Dosa, lui aussi, attaque Proust. Sur un point particulier, vous allez voir, c'est particulièrement injuste, il attaque sur son maniement des particules nobilières, le petit 2 nobilière. Vous connaissez sans doute la règle. On dit, par exemple, Madame de Guermantes ou la Duchesse de Guermantes, on met le 2, mais on dit les Guermantes, les Saxe-Cobourg. Si on a une appellation, on dit le prince de, mais, Ferdinand de Saussure, voilà, verrez le prénom, on met le 2, mais on dit Saussure et on ne dit pas de Saussure. Telle est la règle. Eh bien, Dosa écrit ceci dans son guide du bon usage et Dosa, par parenthèse, est aussi le professeur de quelqu'un dont j'espère avoir le temps de vous parler, qui est Hervé Bazin. ébloui par la particule qu'il mettait à tout propos, voire hors de propos, Proust n'a pas pu contribuer à la déformation de l'usage en écrivant, par exemple, mon 2, Saint-Prix. Ben, c'est faux. J'ai été regarder à l'index et la recherche du temps perdu et de Jean Santeuil. D'abord, il n'y a aucun Saint-Prix et puis, ce n'est pas vrai. Proust connaît très bien, très bien, l'usage et je vais vous en donner la preuve par un extrait et ceux parmi vous pourront le situer, qui lisent Proust et qui s'en souviennent pourront situer l'extrait. Il s'agit de Madame Verdurin. Madame Verdurin qui tient le salon. Madame Verdurin est une bourgeoise richissime qui tient le salon et elle veut attirer dans son salon autant que faire se peut des gens prestigieux et notamment des nobles. Mais la plupart des nobles la boudent. elle ne trouve pas que son salon est suffisamment prestigieux. Donc, toute sa carrière de salonnarde va essayer d'attirer des nobles. Elle en attire parfois. Elle attire Bazin de Guermante mais lui, il fréquente le salon de Madame Verdurin parce qu'il est homosexuel et qu'il est amoureux d'un violoniste qui se produit chez elle. Il y a aussi le vicomte de Forcheville parce que lui est amoureux d'Odette en même temps que Swan qui deviendra d'ailleurs la femme de Swan Odette de Crécy. Alors, voilà. Il faut bien vous rendre compte de la situation. Madame Verdurin fait semblant, évidemment, comme elle n'attire pas beaucoup d'aristocrates dans son salon, qu'elle méprise l'aristocratie, ce qui, évidemment, n'est pas vrai et elle constate que, vous allez entendre le passage, que Forcheville, et Proust dit bien Forcheville, pas de Forcheville, que Forcheville et Swan, Swan qui, lui, est un juif lui aussi richissime et qui est reçu dans la meilleure société aristocratique française, quand il parle des nobles, elle les critique et ils ont toujours un air un peu gêné et quand la soirée est terminée, elle s'adresse à son mari comme ceci. « As-tu remarqué, dit-elle, M. Verdurin, comme Swan arrive d'un rire niais quand nous avons parlé de Madame Latré-Mouille ? » Latré-Mouille, c'est la vichesse de Latré-Mouille qui est une vieille famille, aujourd'hui éteinte d'ailleurs. Elle avait remarqué que devant ce nom, Swan et Forcheville avait plusieurs fois supprimé la particule. Ne doutant pas que ce fut pour montrer qu'il n'était pas intimidé par les titres, elle souhaitait d'imiter leur fierté mais n'avait pas bien saisi par quelle forme grammaticale elle se traduisait. aussi sa vicieuse façon de parler l'importance de son intransigeance républicaine et il disait encore « les Latré-Mouilles » ou plutôt par une abréviation en usage dans les paroles des chansons de café-concert et les légendes des caricaturistes et qui dissimilaient le « de » les Latré-Mouilles mais elle se rattrapait en disant « Madame Latré-Mouille ». Oui, c'est une vraie leçon de grammaire et la critique de Dosa est absolument non fondée. Alors, pour cette petite entreprise de réhabilitation mesdames, messieurs, moi je crois avoir lu Proust par délectation six, sept fois vous ne me rappelez pas et toujours très curieux en portant mon goût particulier de plus en plus loin dans la recherche du temps perdu. Au début, on aime Swan, les jeunes filles en fleurs et puis petit à petit j'ai découvert toutes les beautés du temps retrouvés. Et, bon, ce qui m'intéresse aussi c'est Proust, Marcel, le narrateur, en tant qu'observateur du langage. Et, son sujet de prédilection, un de ses sujets de prédilection, c'est Françoise. Françoise est la servante des parents du narrateur, Marcel, et elle deviendra sa servante à lui plus tard. c'est une femme du peuple et il la fait parler selon les modalités d'une femme du peuple. Elle confond par exemple venir et devenir. Elle dit je ne sais pas d'où ça devient. Elle confond aussi rentrer et entrer. Il vient de rentrer dans une nouvelle place. Mais, elle dit par exemple apporter d'argent, apporter d'eau. donc elle n'utilise pas les articles partitifs. Et ce qui est extraordinaire, ça je ne l'ai pas vu tout de suite, c'est que il existe des atlaces linguistiques qui étudient les parlés régionaux, mais il existe aussi un atlas linguistique, un des derniers parus, de l'Orléanais, c'est-à-dire de la France centrale, ce que certains croient être le français. Eh bien, dans cet atlas linguistique qui est fait par Marie-Groix, Simonie, Orambou, on s'aperçoit que les gens n'utilisent pas les articles partitifs. Il y a aussi une expression que Françoise utilise pour plumer les asperges. Eh bien, c'est une expression. Donc Proust était vraiment un bon observateur, il aurait pu collaborer à un atlas linguistique. Mais ce qui est important, c'est que jamais il ne stigmatise le parler de Françoise, au contraire. Dans son langage, il découvre de puissants automatismes mentaux. Vous allez voir comme l'analogie dans le passage dont je vais vous donner lecture. Alors, je situe encore une fois, les parents du narrateur ont un maître d'hôtel qui s'appelle Antoine. Et il a une femme, c'est Antoine, qui n'a pas de nom. Françoise déteste Antoine, des histoires de rivalité ancillaire. Écoutez-la, c'est elle qui parle. Mais on peut bien dire que c'est un vrai feignant que c'est Antoine. Et son Antoinesse ne vaut pas mieux que lui. Ajoutait Françoise, qui pour trouver au nom d'Antoine un féminin qui désigna la femme du maître d'hôtel, elle aurait pu dire Antoinette, avait sans doute dans sa création grammaticale un inconscient souvenir de chanoine et de chanoinesse. Elle ne parlait pas mal en cela. Il existe encore près de Notre-Dame une rue appelée rue chanoinesse parce que, non, qui lui avait été donnée parce qu'elle était habité surtout par les chanoines, par ces Français de jadis dont Françoise était en réalité la contemporaine. Et immédiatement après, c'est sur Proust qui le dit, on avait un nouvel exemple de cette manière de former les féminins car Françoise ajoutait à propos de la duchesse de Guermantes, mais sûr et certain que c'est la duchesse qui possède le château de Guermantes et c'est elle dans le pays qu'est Madame la mairesse. Alors, c'est amusant parce que vous savez qu'aujourd'hui la féminisation des titres, on parle de la mère de Paris. Pourquoi ? Parce que le suffixe S a fini par prendre une allure péjorative qu'il n'avait pas au départ. Mais, bon, quand on parlait de poétesse, par exemple, ce n'était pas péjoratif. Quand on parlait de vendresse en vocabulaire juridique ou de pécheresse en vocabulaire ecclésiastique, si c'était péjoratif, c'est pour une autre raison. Mais S a fini par se charger de cette coloration négative, je suppose, à la suite de l'abondance des bougresses, des fliquesses, des gonzesses, si bien qu'aujourd'hui les femmes poètes ne veulent plus se désigner comme poétesses et préfèrent le féminin épicène une mère. Mais, je reviens à mon propos, l'important, vous le voyez pour Proust, c'est que Françoise dépasse le français normé au bénéfice d'une langue de Bonalois dont les écarts même attestent la vitalité. Et cette langue-là est indépendante du rang social de la fortune puisque c'est la même langue du Proust que celle de la duchesse de Guermante, chef de l'aristocratie française au sommet du Gotha. Écoutez, ce que dit Proust, c'est que voici Dorian de Guermante. Je l'écoutais comme j'aurais lu un livre écrit en langage d'autrefois. J'avais assez de liberté d'esprit pour goûter dans ce qu'il disait cette grâce française si pure qu'on ne trouve plus ni dans le parler ni dans les écrits du temps présent. J'ai écouté sa conversation comme une chanson populaire délicieusement française. Ce n'est pas dans les froids pastiches des écrivains d'aujourd'hui qui lisent au fait pour en réalité singulièrement pour en particulier étonnés pour frapper de stupeur etc. qu'on retrouve le vieux langage et la vraie prononciation des mots mais en causant avec une madame de Guermante ou une Françoise. J'avais appris de la deuxième dès l'âge de 5 ans qu'on ne dit pas le Tarn mais le Tarn pas le Béarn mais le Béar ce qui fait qu'à 20 ans quand j'allais dans le monde je n'ai pas à y apprendre qu'il ne fallait pas dire comme faisait madame Bontemps madame de Béarn. et Proust généralise même son propos le génie linguistique dit-il à l'état vivant l'avenir et le passé du français voilà ce qui devait intéresser dans les fautes de Françoise l'estoppeuse c'est dit Françoise pour l'estoppeuse n'était-il pas aussi curieux que ces animaux survivant des époques lointaines comme la baleine ou la girafe et qui nous montrent les états que la vie animale a traversé j'étonne souvent mes interlocuteurs quand il m'arrive d'évoquer Proust devant eux je vous l'ai dit c'est un auteur qui fait un peu peur et que je le présente comme à mon sens le plus grand romancier comique de la langue française alors je pourrais essayer de vous en convaincre mais je ne résistais pas au plaisir de vous lire un extrait que je situe encore une fois le personnage ici est le grand d'un vous voyez le grand d'un c'est le snob honteux qui n'auraient pas de dire qu'il ne se soucie pas des invitations du grand monde il a pourtant une sœur qui est épousée à Aubreau de province le marquis de Cambremer ce qui permet à la richesse de Guermande de dire qu'est ce marquis de Cambremer c'est un nom qui commence mal et Swan à qui il parle dit et qui ne finit pas mieux alors le marquis de Cambremer est une réussite pour la famille le grand d'un mais pas pour lui alors voilà le passage où le narrateur et son père ont la révélation du snobisme de le grand d'un ça se passe le dimanche après la messe la messe à Combray Combray qui est dans la réalité le village d'Illier en Sauméloir enfin paloie de Chartres Yvier qui aujourd'hui s'appelle Illier Combray après la messe le grand d'un la messe à laquelle assiste quand elle est dans son château de Guermande la duchesse de Guermande le grand d'un se multiplie en rond de jambes obséquieuses auprès de cette dame qu'à l'époque le narrateur ne connait pas encore et il croise ses amis Broust et son père mais il ne se soucie pas se soucie pas d'être vu en compagnie si médiocre et il fait semblant de ne pas les voir mais puis ayant oublié vous allez voir de prendre un gâteau à la pâtisserie d'Illier Combray pâtisserie qui existe toujours mais aujourd'hui qui ne vend plus pour ainsi dire que des petites madeleines des madeleines de Proust il recroise le grand d'un cette fois-ci il est coincé il ne peut pas une deuxième fois faire semblant de ne pas les voir ce qui pouvait paraître plausible une première fois alors voyez la scène au moment où nous arrivions à la maison c'est pour vous illustrer ce que j'entends par le comique de Proust maman s'aperçut qu'on avait oublié le saint honoré et demanda à mon père de retourner avec moi sur nos pas dire qu'on la porta tout de suite nous croisâmes près de l'église le grand d'un qui venait en sens inverse conduisant la même dame à sa voiture il passa contre nous ne s'interrompit pas de parler à sa voisine et nous fit du coin de son oeil bleu un petit signe en quelque sorte intérieur aux paupières et qui n'intéressant pas les muscles de son visage put passer parfaitement inaperçu de son interlocutrice mais cherchant à compenser par l'intensité du sentiment le chant un peu étroit où il en circonscrivait l'expression dans ce coin d'azur qui nous était affecté il fit pétiller tout l'entrain de la bonne grâce qui dépassa l'enjouement frisa la malice il subtilisa les finesses de l'amabilité jusqu'au clignement de la connivence au demi-mot au sous-entendu au mystère de la complicité et finalement exalta les assurances d'amitié jusqu'aux protestations de tendresse jusqu'à la déclaration d'amour illuminante alors pour nous seuls d'une langueur secrète et invisible à la châtelaine une prunelle énamourée dans un visage de glace c'est un grand écrivain quand même bon je n'aurai que l'embarras du choix pour continuer mais ce que je voudrais vous faire remarquer encore avant que nous quittions Frouste c'est que tous les personnages à la recherche du temps perdu ont une manière de parler qui leur est propre brichot dont j'ai déjà cité le nom l'universitaire le sorbonnagre brichot traite balzac de scribes insuffisamment méticuleux et d'apôtres zélés du charabia il parle en prof de sorbonne les grands seigneurs ben il parle comme de grands seigneurs et un des plus caractéristiques est Bazin de Guermande donc le beau frère de la duchesse de Guermande qui est méprisant et il y a un épisode mais parmi beaucoup d'autres où il apprend qu'un château qui avait appartenu à sa famille a été racheté par un Rothschild un juge et voilà comment il commande et remarquez la diction que je vais adopter est celle qu'indique Proust cela me fait penser dit-il donc que Rothschild occupe le château ayant appartenu au Guermande à cette chambre du château de Blois où le gardien qui l'a fait visiter m'a dit c'est ici que Marie Stuart faisait sa prière et c'est là maintenant où est-ce que je mets mes balais oui le grand seigneur méprisant il parle aussi il est homosexuel il parle en homosexuel en affectant une certaine désinvolture une certaine aisance à l'égard de la beauté masculine il dit il est une figure drôlette ce petit-là ce qu'on ne dirait jamais quelqu'un qui n'est pas comme lui dit Proust qui était lui-même homosexuel vous le savez il a un nez amusant et puis il dirige son doigt vers le nez et il dit pif parlant homosexuel Cotard le docteur Cotard devenu le professeur Cotard parlant médecin il dit à la patronne madame Verdurin bouleversez-vous comme ça et vous me ferez 38 de fièvre demain comme il aurait dit Liffroust à la cuisinière vous me ferez demain du riz de veau je vais vous citer encore un de ces personnages sans exagérer c'est le marquis de Norpoix diplomate ministre des affaires étrangères et qui parle toujours en diplomate même lorsqu'invité chez les parents du narrateur on lui sert du dessert qu'il mange sans faire un commentaire et comme on aimerait savoir ce qu'il pose ce dessert on lui repropose un deuxième service et il dit j'obéis madame puisque je vois bien que de votre part c'est un véritable oucas diplomate mais le passage que je voudrais vous lire me paraît un exemple achevé de ce qu'on appelle aujourd'hui de ce qu'on appelait pas encore la lampe de bois la situation nous sommes avant la guerre franco-prussienne de 1870 alors vous allez voir je vous demande au vol de cahir toutes les manifestations diplomatiques de cette lampe de bois avec la multiplication des semblées des paraîtres du conditionnel que Proust appelle le conditionnel diplomatique vous allez voir et pour que vous goûtez tout à fait ce passage sachez que sous le couvert d'un journaliste censé rendre compte des entrevues diplomatiques c'est Norpois lui-même qui écrit l'opinion semble prévaloir dans les cercles autorisés que depuis hier dans le milieu de l'après-midi la situation sans avoir bien entendu un caractère alarmant pourrait être envisagée comme sérieuse et même par certains côtés comme susceptible d'être considérée comme critique M. le marquis de Norpois aurait eu plusieurs entretiens avec le ministre de Prusse afin d'examiner dans un esprit de fermeté et de conciliation et d'une façon tout à fait concrète les différents motifs de friction existants si l'on peut parler ainsi la nouvelle n'a malheureusement pas été reçue par nous alors nous mettons sous presse que leurs excellences aient pu se mettre d'accord sur une formule pouvant servir de base à un instrument diplomatique dernière heure on a appris avec satisfaction dans les cercles bien informés qu'une légère détente semble s'être produite dans les rapports franco-prussiens on attachait une importance toute particulière au fait que monsieur de Norpois aurait rencontré Unter den Linden le ministre d'Angleterre avec qui il s'est entretenu une vingtaine de minutes cette nouvelle est considérée comme satisfaisante on avait ajouté entre parenthèses après satisfaisante le mot allemand équivalent de Friede Linden et le lendemain on lisait dans l'éditorial il semblerait malgré toute la souplesse de monsieur de Norpois à qui tout le monde se plaît à rendre hommage pour l'habille énergie avec laquelle elle a su défendre les droits imprescriptibles de la France qu'une rupture n'a plus pour ainsi dire presque aucune chance d'être évite Proust Brassens alors n'allez pas m'accuser de descendre d'un cran c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de commun en apparence entre le mondain l'esthète Proust et le poète populaire Georges Brassens et bien autant vous le dire je tiens Brassens pour un grand écrivain un grand poète et même il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que à l'instar de Gabriel Garcia Marquez je considère Brassens comme le plus grand poète français du XXe siècle oh c'est une opinion qui n'est pas répandue parmi les lettrés dans mon académie qui est l'académie de langue et de littérature française il est de bon ton de considérer Brassens comme une espèce de chansonnier c'est vrai c'est un poète populaire c'est un poète populaire et certains d'ailleurs un membre de mon académie enfin lui en tout cas a écrit un pamphlet contre Brassens que je vais essayer de vous retrouver le voilà il s'appelle Alain Bosquet il s'appelait il est mort en fait nous avons été reçus à l'académie il y a 30 ans bientôt ensemble et j'en ai profité dans mon propre discours de réception pour dire un mot de Brassens qu'Alain Bosquet lui détestait il écrit un pamphlet publié dans Combat sous le titre Brassens pourquoi pas Fernandez c'était le moment où l'académie française avait décerné à Brassens le grand prix de poésie française alors là Bosquet poète lui-même et bon poète j'insiste bon écrivain fulmine j'aurais peut-être bien aimé l'avoir lui-même le grand prix de poésie l'académie française dit-il vient de se couvrir de ridicule en décernant son grand prix de poésie à Georges Brassens c'est là non seulement une décision ahurissante mais un coup très dur porté au prestige même du lyrisme tel qu'il ne cesse de se détériorer en France aux yeux du grand public et alors je ne vais pas vous lire tout l'article mais il dit une blague digne du canard enchaîné une énormité un poisson d'avril à retardement j'éprouve un sentiment de honte devant cet acte de prostitution devant cet énergumène qui excite les imaginations et je vous cite encore la péroraison le rôle de l'académie est de réveiller les consciences de guider la foule d'élever le niveau de sensibilité qu'elle ait voulu protester contre un certain lyrisme cérébral soit elle aurait pu à supposer qu'elle ait voulu récompenser un poète abordable choisir queneau ou prévert les brassins allons-je rêver je devrais me calmer je sais bien que puisqu'il n'y a plus de poète qu'est conti on va élire dans le prochain avenir Jouvre Aragon Charles Emmanuel Guivic la Tour du Pain n'est-ce pas on y attend que leur bon vouloir ne me dit pas que je me trompe et que le prochain académicien s'appelle Fernandel lui aussi il chante il faut que je vous dise j'ai appris par André Trilieu que Brassens aimait bien Bosquet comme poète et qu'il avait l'intention de mettre en musique un poète de Bosquet inutile de vous dire qu'après ça il ne l'a pas fait c'est dommage pour Bosquet parce qu'il serait passé plus certainement à la postérité que dans le purgatoire où il végète et un peu ajustement aujourd'hui je vous signale tout de même que l'année suivante l'académie française décernait son grand prix de poésie à Alain Bosquet c'était une réparation alors Brassens poète populaire c'est vrai c'est vrai le succès est là pour la tester mais ce que je voudrais vous montrer c'est aussi un écrivain savant vous pouvez le voir déjà dans sa technique de versificateur c'est quelque chose qu'on n'entend pas à la chanson il faut lire le texte pour s'en rendre compte alors on trouve des vers bien ficelés en général de douce des dix pieds des octosyllabes bon et des vers classiques quand il écrit par exemple la camarde un alexandrin la camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile alors serré de près par les enterrements j'ai cru bon de remettre à jour mon testament de me payer un codicil ils sont des vers absolument impeccables ils ont été d'ailleurs étudiés par un autre grammaérien qui dit que ces vers en fait ne doivent rien en qualité au vers de l'autre grand c'est toi Paul Valéry dont Brassens dit que dans la ciblique pour être enterré à la plage de Sète il dit révérence parler envers Paul Valéry moi l'un le troubadour celui j'ai enchéri pourquoi ? parce qu'il veut être enterré sur la plage de Sète et qu'au moins dit qu'il si ces vers valent mieux que les miens mon ciletière soit plus marin que le sien bon mais on trouve aussi comme je vous disais des vers toujours classiques je serai triste comme un saule quand le dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule va t'en voir là aussi j'y suis mais des vers rares et même rarissimes il y a j'ai repéré des vers de quatre pieds quatre pieds il y a tout à l'heure quinze ans de malheur mon vieux Léon que tu es parti au paradis de l'accordéon des vers impairs surtout c'est vers l'aide qui disait préfère l'impair mais des vers très rares des vers de treize pieds donc un pied de plus que l'alexandrin jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain de bonne grâce ils en faisaient profiter les copains donc il fait boiter exprès l'alexandrin il y a un mort à la maison si le coeur vous en dit venez de pleurir avec nous sous le coup de midi des vers de quinze pieds quinze quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour marinette la belle la traîtresse était allée à l'opéra il y a même des vers de 17 pieds fait grâce de la citation mais quand même vous ne voudrez pas quitter ce ce pan de versification sans vous faire remarquer une chanson comme le vin le vin qui est à rythme chaloupé c'est une chanson d'ivrogne mais surtout avec des enjambements qui feraient palir d'envie ou rougir de colère les combattants d'Hernanie écoutez simplement ceci donc c'est l'ivrogne qui dit je suis ici de gens qui n'étaient pas du genre sobre quand on est un ça j'ai qu'on a du ça voir boire vous voyez la rime quand on est un sage vous entendez la chanson quand on est un sage et qu'on a du ça voir boire on se garde à vue en cas de soif ou de boire quand vous lisez quand on est un ça j'ai qu'on a du ça voir boire on se garde à vue en cas de soif une boire vous voyez il y a vraiment là un art très concerté alors comment ai-je connu Brassens ? comme tout le monde comme tout le monde comme tous les gens de ma génération quelqu'un disait quand on aime Brassens on sait toujours où on était quand on l'a entendu pour la première fois et où on était quand on a appris sa mort c'est mon cas et pour la première fois je m'en souviens croyez-moi c'est pas du tout une reconstitution anachronique c'était un dimanche ma mère dressait la table et la radio allumée débitait son lot habituel de sornettes de rengaines bon j'accepte traîner qui est le plus grand avant et après Brassens avant chronologiquement et après esthétiquement mais c'était l'époque où on entendait déjà Lynn Renaud Maccabane au Canada Tino Rossi Katharine Etabelle Latiti Chevalier Prosper Youplaboom et tout d'un coup il voit grave bien timbré tu martèles les syllabes et des propos jamais entendus sur les ondes au village sans prétention j'ai mauvaise réputation je me démène je reste quoi je passe pour un je ne sais quoi je ne fais pourtant de tort à personne en menant mon chemin de petit bonhomme alors là j'ai la stupéfaction dans mes oreilles j'ai de 13 ans 14 ans et après on entend le parapluie une petite merveille il pleuvait fort sur la grande route elle cheminait sans parapluie j'en avais un volé sans doute le matin même à un ami courant alors à sa rescousse je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa fribousse d'un air très doux elle m'a dit oui un petit coin de parapluie pour un coin de paradis elle avait quelque chose d'un ange un petit coin de paradis contre un coin de parapluie je ne perdais pas de vos chances parmi alors plus tard c'était brave Margot Margotton la jeune bergère trouvant dans l'air d'André Vichard bon je passe mais j'en arrive alors aux escapables du linguiste là je vous parle comme n'importe qui pourrait le faire intéressé par Brassens j'ai lu ce qu'on publiait sur lui mais les premières biographies de Brassens c'était plutôt des agéographies elles émanaient de son petit cercle d'adilateurs donc pas grand chose à trouver là-dedans enfin j'ai lu quand même sous la plume d'André Larue qui avait été son compagnon à Basse d'Or près de Berlin où il était requis par le STO service du travail obligatoire que Brassens et là d'abord l'attention a été en éveil avait écrit une grammaire et un traité de grammaire et de style je me suis dit ça j'aimerais tout de même bien le voir ce traité de grammaire et de style ce André Larue est d'ailleurs le futur rédacteur en chef de France Dimanche j'ai lu aussi qu'il avait écrit jeune dans les années 46-47 dans un hebdomadaire anarchiste qui s'appelait Le Libertaire et qu'il avait tenu une chronique de grammaire disait-on qu'il signait Joe Lasséville j'ai dit tiens ce serait intéressant de voir ce que peut dire ce confrère amateur sans doute mais prestigieux alors j'ai retrouvé d'abord ce prétendu traité de grammaire et de style et je me suis aperçu très vite que c'était un démarquage recopié purement et simplement la méthode de style française des lois le grand qu'il avait dû connaître quand il était lui-même élève au lycée de Sète donc il l'avait recopié mais vraiment presque mot à mot pour les beaux yeux d'une jeune fille dont il était amoureux la petite Jo donc il faut le lui pardonner mais en ce qui concerne le libertaire et ses chroniques de grammaire la première fois que je suis allé à Paris pour autre chose j'ai été le libertaire avait cessé de paraître mais j'ai été rue Hamelot où le libertaire les anarchistes tiennent librairie et j'ai demandé s'il n'y avait pas des archives mais les archives des anarchistes étaient particulièrement désormes j'ai tout de même retrouvé un ou deux articles signés non pas Jours la Cédille mais Géo donc l'abrivation de Georges la Cédille Géo Géo Cédille pardon j'ai voulu en connaître plus et à la bibliothèque nationale je me suis informé vous savez qu'il existe en France un dépôt légal donc en principe tout doit être répertorié et j'ai demandé si je pouvais avoir accès au libertaire oui le libertaire il le possédait mais dans une annexe à Versailles alors à l'exprès à Versailles il fallait faire une série de démarches j'ai laissé mon adresse et je me dis si jamais il y avait possibilité ils m'ont dit on va peut-être un jour les photographier ce qui a été fait et quelques années plus tard trois ans je crois j'ai reçu d'un conservateur de la bibliothèque nationale l'avis qui m'apprenait que le libertaire était dorénavant disponible et à mon premier passage à Paris j'ai été lire les chroniques de Brassens alors de grammaire vous utilisez presque rien mais par contre par contre des écrits anarchistes mais d'une violence inouïe un Brassens qu'on ne connaît pas et d'ailleurs qu'il ne voulait pas qu'on connaît il avait essayé de dissimuler ses écrits parce que ça ne correspondait pas à son évolution personnelle c'était un Brassens violent violent c'est pas mon sujet je ne vais pas vous en donner la preuve mais j'ai publié dans ce petit bouquin j'ai publié les textes que personne ne connaissait que ceux qui le connaissaient ne voulaient pas que d'autres en les connaissant ça m'a valu quelques ennuis je passe les détails ça c'est mon petit bouquin Brassens Libertaire où j'ai publié ses chroniques mais j'en reviens à la grammaire de grammaire une seule chose une seule chose qui pourrait paraître comme un plaidoyer pro domo je veux dire que Libertaire je ne vous l'ai pas dit je crois mais il faisait tout en fait il était journaliste il bouchait les trous quand la copie n'arrivait pas il était correcteur au marbre il était même vendeur à la criée du Libertaire et il écrit à un moment dans une de ses chroniques tout le monde laisse échapper des fautes de français le Libertaire comme les autres plus que les autres parfois mais de sa part il n'y a rien que de très normal il est internationaliste il déteste l'autorité ce qui lui confère le droit de faire des entorses à la langue française donc vous voyez la tolérance et le droit de faire des entorses à la langue française a-t-il fait lui-même des entorses à la langue française j'en ai repéré une à coup sûr la première fille qu'on a prise dans ses bras alors j'ai cru que c'était volontaire pour donner un tour populaire probablement pas parce que dans quand il a réenregistré la première fille qu'on a prise dans ses bras il a fait l'accord la première fille qu'on a prise dans ses bras et pourtant cet accord ne s'est fait plus j'ai des centaines d'attestations et vous allez voir pas de n'importe qui allez on y va François Mitterrand par exemple les conclusions qu'ils m'ont remis le 9 avril Jacques Chirac les démarches que nous avons aussitôt entrepris Nicolas Sarkozy c'est une décision que j'ai prise seul vous voyez l'accord n'est jamais fait et même je vous cite aussi Dominique Strauss-Kahn on m'a tendu une cassette je l'ai prise alors j'ai bien dit une cassette vous pourriez avoir le choix d'un autre féminin avec Dominique Strauss-Kahn mais l'accord du parti passé resterait non fait de la même manière en fait il n'y a qu'une conclusion c'est que l'accord du parti passé avec avoir ne se fait plus même quand on l'entend bon est-ce qu'on peut aller plus loin oui oui quand même ce serait un peu court en fait ce qui fait je crois la particularité des poèmes de Brassens c'est qu'ils mélangent continuellement deux registres de langue un registre élevé et un registre familier je vous donne des exemples du style élevé un 22 septembre au diable vous partite passé simple en adresse directe ce qui ne se fait plus guère ailleurs il y aura aussi ainsi que des bossutes où deux nous rigolâmes passé simple à la première personne ce qui ne se fait plus guère dans l'eau de la claire fontaine elle s'ala baigner toute nuit la remontée du pronom normalement elle alla se baigner toute nuit donc registre élevé toujours ils n'utilisent pas les pronoms personnels comme un ancien français mirent tous en dessus dessous trouvèrent pas en dessus pour donner une allure de complainte les subjonctifs les subjonctifs le jeu du plaire à l'ingénie car à l'offre fontaine souvent elle s'ala baigner toute nuit en priant Dieu qu'il fît du vent subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait juste aimer le corps féminin des honnêtes et des donnins etc et le subjonctif présent celui-là mais en indépendante je ne sache pas que ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles il ne met pas la négation en interrogative c'est un trait classique qu'on trouve chez madame de Sévigny dirait-on point qu'il dort il utilise le que comme la fontaine la fontaine quand il dit du temps que les bêtes parlaient chez Brassens du temps que régnait le grand pan donc ce que qu'on appelle universel au lieu de vous voilà le registre élevé et puis il y a un registre familier je vous donne là encore quelques exemples si l'un de vous monte aux cieux moins que moi j'y paye des prunes utilisation de i au lieu de l'i dans un coin pourri du pauvre Paris sur une place l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse l'est un vieux bistrot avec amusement ellipse du i initiale si le chardon s'y pique dedans pléonasme si le chardon s'y pique dedans il remplace la préposition par l'adverbe c'est populaire on a marqué dessus ma porte fermée pour cause d'enterrement le cumul des délictiques quand il dit honte à celui-là qui il employa le premier à celui qui et alors ceci dont j'aurai l'occasion de vous reparler abondamment à propos d'Hervé Bazin moi mes amours d'antan c'était de la grisette ou encore je suis cocu j'ai du cerf sur la tête mais là je vous en reparlerai mais pour terminer sur Brassens je voudrais est-ce que je n'en plaide pas pas encore vous me faites ci quand je dois m'arrêter président je n'écoute pas le président vous me faites signe quand je dois m'arrêter de parler vous me faites signe mais je crois que les 6h10 on m'a dit que je devais parler pendant une heure 20 c'est une obligation mesdames mais je peux arrêter je vais vous montrer deux exemples le premier est un peu subtil mais pour vous montrer comment Brassens a des exigences linguistiques il veut un moment écrire dans un verre sa femme le trompe il ne le voit pas et il dit où donc avais-je les yeux et il veut dire qu'avais-je donc dedans mais vous voyez ce verre serait un peu boiteux parce que vous avez ou qui est une forme forte et puis la forme forte de que c'est quoi mais vous ne pouvez pas utiliser quoi vous ne pouvez l'utiliser que derrière une proposition à quoi de quoi sur quoi alors le truc que trouve Brassens pour équilibrer son verre c'est où donc avais-je les yeux quoi donc avais-je dedans vous voyez il déplace le donc pour permettre d'utiliser le quoi et si j'ai pensé à cet exemple c'est que pas plus tard que la semaine dernière on m'a demandé de donner un avis sur une série d'articles qui traitaient de l'interrogation en français et un des auteurs disait très justement qu'on ne pouvait pas interroger en français par quoi mais par que alors je lui ai évidemment donné le contre-exemple de Brassens je vous donne un deuxième exemple pour terminer pour vous montrer cette exigence et ce travail sur la langue les degrés de comparaison vous savez ce que c'est courageux plus courageux moins courageux très courageux les degrés de comparaison se mettent à des adjectifs et d'ailleurs dans toutes les grammaires normatives on vous dit que c'est même la manière de reconnaître l'adjectif c'est qu'il accepte les degrés de comparaison dans une chanson vous pouvez écouter une chanson posthume de Brassens qui s'appelle les châteaux de sable je raconte la petite guerre que font les enfants sur la plage en faisant des châteaux de sable ils se battent et puis ils gagnent la bataille et ils vont cueillir la récompense chez leurs familles chez leurs mireilles et pendant qu'ils contre fleurettent aux jeunes filles arrive une petite vague qui renverse le château de sable et Brassens évidemment on va plus loin et il dit à quelques temps de là nous sommes allés mener parmi les hommes d'autres barouilles plus décevants à les mener d'autres campagnes où les châteaux sont plus d'Espagne et de sable qu'auparavant donc il met le comparatif ce qui ne se fait pas sur un nom où les châteaux sont plus d'Espagne et de sable qu'auparavant j'en arrive à Hervé Bazin et vous voyez vous demander pourquoi cette brochette pourquoi Hervé Bazin qu'est-ce qui m'a intéressé d'emblée chez ce romancier et bien peut-être est-ce au début un pamphlet enfin un pamphlet c'est pas très bien ce que c'est ça s'appelle Plumon l'oiseau et il est question d'une réforme orthographique et on ne sait pas si Bazin c'est très ambigieux et favorable ou hostile à cette réforme mais le mot oiseau est un mot qui en français est emblématique parce que c'est un mot où rien de ce qu'on écrit ne s'entend dans oiseau vous n'entendez ni o ni i ni e ni a ni u à tel point disait quelqu'un qu'il voudrait mieux lire le mot à l'envers peut-être est-ce ça peut-être aussi ceci qu'il écrit et qui devrait je crois être rappelé à tous les académiciens français les académiciens de France Bazin écrit les écrivains ces usagers de la langue ne sont pas plus des linguistes que les automobilistes ces usagers de la route ne sont des mécaniciens et la publication en 1932 de la grammaire de l'académie farcie de naïveté et d'erreurs monumentales l'a définitivement démontré il faut bien savoir qu'à l'académie française le dernier philologue est mort en 1913 c'était Gaston Paris qui n'y a là que des amateurs alors quand j'entends même la secrétaire perpétuelle qui a évidemment d'autres qualités mais certainement pas des qualités linguistiques pérorées sur la langue française ça me met mal à l'aise alors merci à Bazin non le motif principal de ma découverte je vous le dis tout de suite ce dont je vais vous parler c'est un emploi curieux de cet article que Françoise n'utilisait pas l'article partitif j'en ai pas trouvé ces emplois curieux dans le premier roman qui a fait la célébrité de Bazin j'y perd au point mais dans le deuxième roman la mort du petit cheval un seul cas je vous le dis le protagoniste aspire à écrire mais il est marchand forain j'étais déjà plus journaliste que forain si je vendais effectivement de la soquette et du demi-bas sur tous les marchés je tenais toujours ma chronique alors on a entendu de la soquette et du demi-bas on attendrait des soquettes des demi-bas alors un singulier au lieu d'un pluriel mais si c'était un vrai singulier ce serait une soquette un demi-bas il a quelque chose de particulier mais ce qui est surtout remarquable c'est que les exemples se multiplient chez Bazin et que dans le matrimoine de 1967 j'en repère 35 d'un semblable dans Madame X qui suit 1975 30 encore et partout je vous donne quelques exemples pour que vous voyez bien ce qui est un véritable procédé dans le matrimoine la jeune femme n'est pas sotte et pour montrer qu'elle n'est pas sotte Marguette elle lit la presse féminine mais son mari souligne qu'elle saute les pages où pour faire vibrer la corde à linge s'accroche de la culotte de princesse donc toutes ces histoires de dynastie ne l'intéressent pas mais s'accrochent de la culotte de princesse alors quoi une culotte de princesse des culottes de princesse ou encore ceci dans Madame X l'autobus de section en section dégorgeant du lycéen et de la dactylo atteignait les confins de Ney plaisance là on ne pourrait pas avoir un lycéen et une dactylo puisque chaque fois il y a plusieurs qui sortent et encore celui-ci qui est encore plus particulier dans Lève-toi et marche c'est le roman une jeune infirme mais qui refuse de s'apitoyer sur son propre sort mais non mais non elle n'est pas malheureuse votre nièce qui secoue ses larmes qui embrasse du Claude et du Mathilde tout ce qui se trouve à la portée de sa bouche au hasard alors on pourrait dire des petits morceaux de Claude et Mathilde parce qu'elle pleure donc elle le voit au hasard mais vous ne pourriez pas dire ça pour de la chaussette que c'est un petit morceau de chaussette qu'on vend ou des petits morceaux d'actylo et de collégiens qui descendent du bus je ne veux pas vous faire une leçon de grammaire il est un peu tard vous le supporteriez sans doute pas mais je ne voudrais pas ne pas vous dire quand même que le problème de l'article en français ces articles que nous utilisons sans y penser dans nos compétences linguistiques c'est probablement un des plus ardus pour ceux qui apprennent notre langue alors je ne parle pas d'ailleurs de ceux qui n'ont pas d'article dans leur langue mais même pour tous les autres car il existe en français une floraison d'articles qu'on trouve dans les autres langues romaines mais portées à un degré qu'on ne trouve nulle part ailleurs alors les articles vous les connaissez vous avez appris ça à l'école ce sont des articles qu'on appelle les articles définis le lalais les articles indéfinis un une les articles le partitif du de la des bon et l'article qu'on oublie souvent dans les grammaires l'article zéro car un étranger un polonais un russe quand on lui a appris à mettre l'article en français il faudra lui apprendre dans un deuxième ou ne pas le mettre d'en parler politique avoir besoin etc donc il y a des endroits où il faut l'enlever c'est un casse tête épouvantable d'autant plus que ces articles pour se rendre compte de ce qu'ils apportent et là c'est là que je ne vais pas vous faire la leçon de la grammaire et ces articles peuvent dire le très général le très particulier si j'ai dit j'entends un bébé qui pleure ou un enfant qui pleure c'est un individu mais si je dis un enfant est toujours l'ouvrage de sa mère c'est la totalité des enfants l'homme était entré c'est un individu l'homme est un animal raisonnable c'est la totalité des hommes et même pour ce qu'on appelle assez mal le partitif boire du vin avoir du vin ça peut être une goutte de vin ça peut être un peu plus mais ça peut être la totalité si je dis du vin des alpermieux que de la bière c'est une vérité qui vaut pour l'ensemble du vin vous vous rendez compte des difficultés quatre séries d'articles le A2 un article 0 ils peuvent tous mettre le très général le très particulier alors j'en arrive à l'essentiel pour comprendre ce que fait Bazin et ce sera rassurez-vous presque fini nous avons une perception du monde des objets du monde comment vous expliquez ça prenez 20 par exemple la perception que nous avons c'est une perception d'un objet dense comment le voit-on bien si vous divisez 20 vous avez toujours 20 c'est ce qu'on appelle en mathématiques notamment la densité par contre vous avez une perception discrète une chaussette chaussette si vous coupez une chaussette il n'y a plus de chaussettes donc vous avez des objets qui sont perçus comme denses et d'autres qui sont perçus comme discrets maintenant si vous utilisez ces objets anarchiques vous pouvez les représenter de deux manières ceux qui ont trouvé ça sont les grammariens d'amour avec l'épichon dont je vous parlais tout à l'heure vous pouvez les représenter massivement si vous dites du vin par exemple massivement c'est à dire qu'en ajoutant du vin à du vin à du vin vous avez toujours du vin ou bien vous pouvez les représenter numérativement si vous ajoutez une chaussette à une chaussette à une chaussette vous avez 2, 3, 4 chaussettes donc vous voyez perception dense ou discrète représentation massive ou numérative je reprends les termes d'amour et du vin alors ce qui est remarquable en français c'est que vous pouvez naturellement représenter massivement quelque chose que vous percevez comme dense si vous voulez le dire ou numérativement quelque chose que vous représentez comme discret des chaussettes mais vous pouvez aussi représenter numérativement un objet que vous percevez comme dense si vous dites j'ai bu 2 vins excellents oui la représentation numérative et alors j'en arrive à l'essentiel vous pouvez représenter massivement un objet que vous percevez comme discret et c'est ce que fait Bassin quand il parle de la chaussette du demi-bas du lycéen de la dactylo du Claude et du Mathilde j'en étais là dans mes observations faites comme ça quand on lit un linguiste il fait des observations de langage puis je venais à l'époque d'être nommé à l'académie de langue et de littérature française dont le secrétaire perpétuel de l'époque Georges Sion était un grand ami d'Hervé Bassin or par le plus grand des hasards et je venais d'entrer à l'académie à Angers ville natale de Bassin l'université organise un colloque consacré à Hervé Bassin et Georges Sion en qui je fais part de ma petite trouvaille me dit tu ne voudrais pas aller à ce colloque qui nous représenterait et qui transmettrait mes amitiés à Hervé Bassin d'accord et me voilà parti dans un colloque j'insiste de littérés pas du tout des linguistes et alors j'avais creusé ma petite matière et je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas que ça chez Bassin mais qu'il y avait une foule de procédés qui accompagnaient cette représentation massive d'objets discrets quelques exemples si vous voulez le personnage central de Mme Aix est un avocat et quand il s'installe il joue le jeu mondain ils le reçoivent ils reçoivent quoi ? c'est un avocat ils reçoivent le bâtonnet ils reçoivent des juges ils reçoivent des confrères avocats ils reçoivent des officiers aussi donc c'est la bourgeoisie de province regardez ce que ça devient chez Bassin maintenant nous recevons de la CIMAR de la TOC et du KEPI de la patente également qui d'elle-même s'est triée elle ne dépasse pas un certain chiffre d'affaires ça ça porte un nom en rhétorique celui de métonymie c'est à dire que vous utilisez l'abstrait au lieu du concret non pas un juge mais de la CIMAR non pas un officier du KEPI voilà un des procédés il y en a d'autres je ne vais pas vous les affliger tous mais il y a encore ceci il change la nature grammaticale des mots l'essentiel dit-il dans les familles comme ça c'est du faire part du faire part ça verbe faire part il le représente massivement il fait la même chose avec un adjectif il y a de l'invectif et du saugrenu dit-il donc il change les classes grammaticales retenez cette idée toujours de changement c'est ce qui va me servir à la conclusion encore ceci vous montrez toujours le jeu linguistique et un linguiste c'est ce qu'il aime c'est le jeu linguistique les parents de Marguet ont acheté une maison en Bretagne c'est une maison d'un horrible mauvais goût une maison à la bretonne si vous voulez mais une maison bretonne pour touristes alors voilà ce que ça devient chez Bazin la pièce décorée d'assiettes de quimper ou rutile du coq du saint-yves du saint-guébolet du plouc en folklorique costume vous voyez ces assiettes qui représentent alors ce que je voudrais vous faire remarquer ici du plouc donc n'importe qui en folklorique costume on attendrait en costume folklorique et bien il antépose l'adjectif pour traduire la médiocrité ambiante du décor il dit ailleurs l'air de l'île gonfle le poumon les poumons alors il passe du pluriel au singulier des alliances lexicales inhabituelles il parle des femmes qui trouvent toute leur vocation de femme dans l'élevage du blondin un blondin pour les enfants évidemment mais l'élevage n'est pas l'éducation et encore ceci je vous en mets cette ligne derrière parce que je l'aime beaucoup c'est le moment où le narrateur s'est aperçu il voit sa femme qui vient d'être mère jouer sur la plage en compagnie d'adolescents et il constate qu'elle est toujours belle évidemment mais c'est plus une jeune fille et vous voyez ce que ça devient chez Bazin ce volume idéal qu'occupe un corps dans l'air cette tension d'une peau que rien ne griffe cette fermeté d'une chair exactement en place tout un peu cédé l'adjectif est en train de roquer ceux qui connaissent l'échec la jeune femme bientôt ne sera plus qu'une femme jeune mais il y a plus encore c'est que ces procédés d'écriture vous voyez qui convergent et nous donnent finalement la clé de ce qu'il faut bien appeler le style c'est très difficile de définir le style c'est l'adéquation de ce que l'on veut exprimer et de la manière dont on l'exprime en fait le style de Bazin c'est qu'il ne se contente pas de la perception il donne une image personnelle trafiquée de la réalité il impose sa vision des choses et d'ailleurs tous les personnages partagent cette manière de voir et de dire c'est ce qu'il appelle le trait donc l'art de trouver une formule et regardez alors soudain dans le matrimoine retrouvant une de ses grâces perdues le trait elle me lance ou ailleurs dans les bienheureux de la désolation Agatha ne manque pas de trait comme tous les siens dans madame X toute jeune elle était déjà insu passionnée exclusive pleine de jugeote et précocement douée pour le trait et dans un feu dévore un autre feu elle allait avouer avec cette voix pointue dont elle use pour le trait alors j'avais été saisi par cette orchestration thématique et stylistique de l'oeuvre de Bazin et j'étais assez content finalement de ce que j'avais trouvé et je fais mon exposé mais je vous ai dit c'est devant un cénacle de pur littéraire alors je suis écouté dans un silence poli et à l'issue de ma communication le président de séance me remercie et conclut après cet exposé technique nous allons revenir à la littérature alors vous jugez du réveil qui a été dur vous jugez des risques auxquels s'expose un linguiste pratiquant peut-être conduitement des escapables littéraires je vous espérais que vous me pardonnez de vous y avoir entraîné merci merci d'exagence Merci.